Les jeux vidéo peuvent être surprenants, magiques ou même mystérieux, et je crois que nous avons trouvé le candidat parfait qui porte vraiment bien ces qualités-là. On parle de The Witness, un jeu de Jonathan Blow qui avait créé Braid, un jeu de plateforme et de puzzle sorti sur Xbox Live Arcane en 2008 et qui a contribué à l'essor grandissant des jeux indépendants. Braid était véritablement un tableau vivant, il se jouait du joueur pour résoudre des puzzles dans un univers vraiment intelligent, basé sur la notion du temps, avec plusieurs niveaux de lecture et des musiques au violon enivrantes. Un vrai succès commercial, Jonathan Blow s'est directement penché sur son nouveau projet, The Witness. Il a complètement dégainé son porte-monnaie afin d'investir tout l'argent gagné avec, mais aussi beaucoup de temps. 7 ans de développement auront été nécessaires à l'équipe Rikiki de chez Tecla pour concevoir The Witness, composé d'anciens de chez Mist, dont le titre est d'ailleurs inspiré, de chez Rockstar ou bien même de chez Crytek. Qu'est-ce qu'il est jauné qui attend ? Non parce qu'il a quand même attendu 7 ans le petit Jonathan. Il est absolument étonnant et surprenant d'apprendre que les architectes et les paysagistes ont contribué à l'élaboration du projet, mais parlons du jeu en lui-même. Pour commencer, nous ne savons pas qui nous sommes ou nous sommes. Le joueur est lâché directement, sans explication, sur une île abandonnée, sans vie. Il fait office d'open world, il est possible d'aller partout où nous le souhaitons. Jonathan Blow veut laisser la liberté au joueur dans sa progression, mais ce dernier se rendra vite compte que des puzzles entraveront sa route, et donc naturellement, le joueur voudra résoudre les puzzles pour avancer, sachant qu'il n'y en a pas moins de 677 répartis sur l'île. Le principe des puzzles sont simples, mais vont se complexifier et s'additionner entre eux. Prenez un panneau d'affichage, voyez un point noir et un point blanc, et comprenez que si vous ne séparez pas ces deux points à l'aide d'un chemin créé par vos soins, le casse-tête ne sera pas résolu. Chaque puzzle implémente une mécanique de gameplay qui servira par la suite, mais un ensemble de puzzles vont ensuite écouler et se construire, puis se complexifier en se basant sur la mécanique appréhendée plus tôt. Le game design de The Witness étant soit intelligent, est du coup approfondi à son maximum. Les puzzles ne seront pas passagers, et là pour gonfler seulement la durée de vie artificiellement. Jonathan l'a dit plusieurs fois dans ses interviews, et il veut respecter le joueur. Il ne veut pas que ces puzzles créent de la frustration, et il y a donc des étapes, un apprentissage, qui permettront de les résoudre dans l'avenir. Il n'y a pas qu'un chemin possible, donc le joueur peut bien partir et revenir plus tard. Tout est ramené à des mécaniques basiques de mouvements et d'observations qui sont affinées avec le temps. À mesure qu'on croise dans le jeu, la réflexion laisse place à l'intuition. Le jeu va vous montrer que vous êtes intelligent naturellement. Il y aura des puzzles associés à la trame principale, et d'autres on va dire secondaires, dont un qui ne sera réalisable d'après lui que par 1% des joueurs. Il a donc un niveau de difficulté qui s'adapte à tous. Les joueurs sont uniques et pensent différemment, forcément. Certains auront plus de facilité à résoudre un puzzle que l'autre, et inversement. Les puzzles présentés en vidéo sont souvent basés sur des casse-têtes. En panneau, j'espère que le jeu jouera aussi des faisceaux lumineux ou même des bruitages sonores. Toujours est-il qu'ils serviront parfois de plateforme. Il y aura des plaques tournantes, des labyrinthes et bien d'autres surprises pour agrémenter le titre. Du coup, nous ne savons que très peu de choses du background et de l'histoire en général. Des fichiers audio seraient répartis sur la carte dans le but de répondre à nos interrogations, et parleraient soi-disant d'anciennes civilisations qui auraient vécu sur l'île. La narration est ouverte à l'interprétation, qui véhicule l'humeur des lieux, plus qu'elle ne les justifie. Car nous le constatons, c'est magnifique mais vraiment vide. Il n'y a personne aux alentours, même pas le bruit d'oiseaux ou de cigales, rien. Justement, le Ruin n'est pas pas de musique, un parti pris totalement justifié. Et c'est plutôt osé. C'est pour mettre en avant les bruitages et le design sonore en général. Avec un travail effectué au niveau des pas du joueur par exemple, avec plus de 200 sons riment pour ce détail là. Ça peut paraître fou, mais cela représente tout simplement un travail d'ambiance hors normes. L'île vu du dessus peut paraître vraiment petite, et c'est le cas. Et c'est là qu'interviennent nos amis paysagistes et architectes. Tout a été pensé dans chaque décor pour que chaque élément ait un sens et serve le gameplay dans la résolution des énigmes. L'environnement visuel est l'élément principal sur lequel se pose le joueur pour interagir avec la machine. L'idéal est donc de retirer tout simplement les informations qui ne sont pas importantes afin de faire détonner celles qui le sont plus. On retrouve des couleurs très pastels et automnales, parfois des couleurs verdoyantes et chaleureuses, des temples antiques à des maisons aux allures contemporaines, les décors se renouvellent constamment sur une aussi petite surface. C'est du grand art, surtout que les transitions entre chaque biome semblent maîtrisées. Et c'est là que Jonathan Bloua travaillait, ne pas mettre densifié les décors de détails superflus afin de rester simple sur la présentation des casse-têtes tout en étant complexe dans leur réalisation. Ça veut dire quelque chose la dernière phase là ? On s'en cogne ! Bon ok. The Witness ne sera pas particulièrement gourmand, vous pouvez dérouler la description dans laquelle se trouvent les configurations minimales et recommandées. C'est vraiment accessible, le jeu aura un avantage à tourner sur PS4, car il a été pensé principalement pour elle. Il sera également compatible avec la réalité virtuelle, ce qui est génial puisque The Witness est un jeu très contemplatif. Il sera parfaitement adapté à ce type d'expérience ultra-immersive. Récemment, le studio en terminé avait la localisation du jeu avec 16 langues différentes. Les doublages seront en anglais uniquement, avec la participation de grandes personnes bien connues dans le milieu, comme Ashley Johnson, connu pour les doublages d'Elite dans The Last of Us, Phil Lamar qui a doublé ventre dans MGS2 et MGS4, Matthew Waterson connu pour Sir Lucan dans The Order 1886. En ce qui concerne la durée de vie, vous pouvez mettre 25h pour terminer la queue principale, 80 à 100h pour terminer le jeu à 100%. Jonathan a d'ailleurs voulu tenter le speedrun et a fait un score honorable de 6h contre 38 minutes pour Brian. Chapeau l'artiste. Le jeu va sortir au prix de 36,99€. C'est un peu cher, mais c'est à la même gamme de prix que Vyothalos Principal. Et puis bon, c'est qu'il a attendu le prix Jonathan. Il pèsera 4Go sur PS4 le 26 janvier en exclusivité sur cette console, pour le moment, mais aussi sur PC et iOS. Des versions Mac et Linux sont prévues. Jonathan Blois aussi pense à une version physique, ce qui permettrait aux gens, en achetant jamais sur les boutiques en ligne, de toucher à un jeu assez intimiste, mais pas du tout conseillable à tout le monde. Par ailleurs, en créant ce jeu, Jonathan racontait qu'il ne savait même pas s'il allait trouver son public. Pour ma part, le concept est très rafraîchissant, au niveau de la part artistique, extrêmement minimaliste. On a un résultat, un tout qui a été peaufiné à l'extrême, un travail d'architecte. Un travail d'architecte. Un travail d'architecte. Le gameplay est progressif, il est logique, et c'est toujours très gratifiant de se sentir intelligent, alors que souvent, on n'en est pas forcément. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à critiquer positifement ou négativement, et je vous dis à la prochaine. Bye, salut à tous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501